Bonjour à toutes et à tous et merci d'être si nombreux ce matin parmi nous pour participer à la conférence de presse LexisNexis à l'occasion du lancement en France de la solution d'IA générative juridique la plus complète du marché. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Eric Bonnemaes, CEO LexisNexis sur la zone continentale Europe, Moyen-Orient et Afrique. A ses côtés, Sonia Cissé qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Elle est notre grand témoin du jour et elle va nous parler de la transformation des métiers du droit et en particulier son métier avec l'intégration de l'IA générative et comment une solution comme LexisNexis va transformer votre quotidien. A mes côtés, Mathieu Balzarini qui est VP Product LexisNexis pour la zone CMEA et Jean-Pierre Sirot qui est notre directeur produit en France. Alors, vous pourrez poser toutes vos questions en bas à droite de l'écran. Le temps nous est précieux, bien évidemment, donc nous ferons en sorte de répondre à toutes vos questions et nous ferons un plaisir. Si jamais nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions dans le temps qui nous est imparti, bien évidemment, nous prendrons soin d'y répondre dans les heures et les jours qui suivent. Mais je donne la parole tout de suite à Éric Bonne-MAS. Éric, c'est à vous. Éric Bonne-MAS. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous ce matin. Donc, je suis Éric Bonne-MAS, Chief Executive Officer de LexisNexis Continental Europe, Middle East and Africa. Je suis aussi le président directeur général de LexisNexis France et c'est à ce titre que je suis ravi de vous annoncer en avant-première aujourd'hui le lancement de Lexis Plus AI France, notre plateforme diagénérative conçue pour transformer le quotidien des professionnels du droit et ainsi en faire des juristes augmentés. Lexis Plus AI a été lancé aux États-Unis il y a quelques mois, en octobre dernier, et est maintenant sur la mise à disposition au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en France. C'est un lancement mondial pour un acteur mondial. LexisNexis est d'ailleurs le seul acteur mondial présent en France, ce qui nous permet d'avoir immédiatement la meilleure des solutions, car les coûts de développement des technologies d'intelligence artificielle sont phénoménaux et donc non conformes avec les moyens qu'un acteur local uniquement peut se permettre de mettre en oeuvre. LexisNexis fait partie du groupe Relex, le groupe européen Relex basé à Londres, qui est le leader mondial de l'édition professionnelle. Cela nous donne des moyens dont je parlais juste à l'instant. Pour information, Relex investit plus de 1,7 milliards de dollars chaque année en innovation. Nous travaillons sur l'intelligence artificielle depuis près de dix ans. Et même en ne comptant que ce qui est investi en France, on parle ici de dizaines de millions qui sont déployés et qui sont nécessaires à ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle dont l'intelligence artificielle générative. Ces derniers mois, pour vous donner un exemple, plus de 2000 ingénieurs, data scientists et experts ont été mobilisés pour maximiser les bénéfices de ces nouvelles technologies pour LexisNexis. Alors, je sais, je vous parle beaucoup de dimensions globales, d'investissements globaux. Pour autant, sachez que chacune de nos solutions est parfaitement adaptée aux marchés locaux sur lesquels elles sont lancées. Et en France, par exemple, notre solution inclut quasiment exclusivement des contenus français, contenus qui sont développés par nos 8000 auteurs. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas une solution globale. C'est une solution globale adaptée à chaque marché. Et notre présence en France étant telle que la solution française correspondra parfaitement aux besoins de nos clients. L'IA et surtout l'IA générative a le potentiel de transformer radicalement la pratique du droit, rendant les services juridiques plus efficaces, plus accessibles et plus précis. Et ainsi, comme je l'ai dit précédemment, créer des juristes augmentés. Et en tant que dirigeant, nous avons la responsabilité aussi de guider cette transformation de manière éthique et durable, en veillant à ce que les avantages de l'IA bénéficient à tous, tout en abordant les défis qu'elle pose. Notre vision est de transformer et de proposer ainsi une plateforme qui, non seulement révolutionne la pratique de droit, mais qui le rend également plus juste et accessible. Je tiens à vous rappeler là que l'une des missions également de LexisNexis, c'est de faire avancer l'état de droit partout dans le monde, ce qu'on appelle le « rule of law ». Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et on va se servir et on se sert de l'IA générative pour faire avancer cet état de droit. Chez LexisNexis, l'innovation est également ancrée dans notre histoire. Lexis plus CI n'est pas l'unique solution qui intègre de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence artificielle générative. Nous sommes un leader dès que technologie est associée à contenu et on mixe parfaitement justement ces technologies et nos contenus. C'est ce qui nous permet d'être également un leader des solutions d'information et d'analytics, ainsi que des logiciels métiers en SaaS. Voilà, ceci était une courte introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Pierre Sirot, le directeur produit de LexisNexis France, afin qu'il puisse rentrer plus en détail et vous parler plus en détail de Lexis plus AI France. Merci Eric. Bonjour à tous et à toutes. Vous savez sans doute, l'information juridique a de cesse de croître en volume, mais aussi de se complexifier. Il y a un véritable enjeu ici pour nos clients de trouver la bonne information au bon moment, de sorte à pouvoir véritablement être éclairé en termes de conseils et d'être sécurisé dans sa pratique. L'IA générative est une opportunité incroyable en ce sens, puisqu'elle va permettre de révolutionner l'expérience utilisateur, de l'augmenter et d'apporter cette sécurité juridique au travers d'un changement de paradigme. C'est une révolution. C'est une révolution qui va bouleverser beaucoup de métiers, mais en particulier les métiers du droit, à commencer par nos praticiens, mais aussi les millions finalement de citoyens pour lesquels nos clients œuvrent toute la journée. Nous avons mené une étude récemment en France, auprès de 640 professionnels environ, et c'est là un des points vraiment clés sur lesquels je voudrais m'arrêter et que je vous présente à l'écran, puisqu'elle a montré que 4 professionnels sur 5 pensaient qu'aujourd'hui, pensent que l'IA générative va changer leur quotidien, va leur permettre d'être plus efficaces. Donc il y a un vrai véritable enjeu ici, voire un impératif à ce que la profession dans son ensemble s'empare de cette rupture technologique et s'adapte à ces nouveaux outils de juriste augmenté. Notre conviction chez LexisNexis, Eric en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que l'IA générative va permettre à nos clients, aux praticiens, aux professionnels du droit de se concentrer davantage sur leur expertise juridique et d'investir encore davantage les axes d'innovation et de développement stratégique. C'est un élément qui est extrêmement important. C'est une formidable opportunité, mais ça peut être aussi une menace. S'il ne prend pas garde au biais, aux hallucinations, à la sécurité des données, à la confidentialité. Et Mathieu en reparlera tout à l'heure, mais ce sont là des éléments extrêmement importants auxquels il faut faire attention. Et notre force en tant qu'éditeur juridique, c'est véritablement de pouvoir allier la puissance technologique, ici apportée par l'IA générative, à l'excellence de nos contenus et notre expertise juridique, qui est en fait quelque chose que nous avons acquis depuis de très longue date et qui est unanimement reconnu sur l'ensemble de nos marchés. C'est une démarche que nous avons depuis toujours, donc particulièrement avec l'IA générative, mais qui n'est pas nouvelle. Nous avons mené plusieurs études pour décliner, comprendre comment concrètement ces opportunités-là amenées par l'IA générative pouvaient se décliner en cas d'utilisation pour qu'ils aient du sens sur nos marchés, particulièrement en France. Et c'est dans cette démarche de co-construction avec nos clients qu'est née Lexis Plus et iFrance, que nous allons déployer commercialement au mois de juin et sur l'ensemble de nos marchés. Notaires, avocats, experts juridiques, donc les juristes d'entreprise, les experts comptables, mais sans oublier évidemment le marché académique qui est un marché très important pour nous avec l'ensemble des étudiants. Avant de vous parler des cas d'utilisation, je voudrais m'attarder deux minutes sur la dimension contenue pour vous dire que Lexis Plus et iFrance, pour formuler ses réponses, s'appuie sur l'ensemble de nos contenus qui couvrent l'intégralité des matières juridiques et cela quel que soit l'abonnement du client. Donc de quoi on parle ? On parle des revues, les 34 revues que nous avons, les 69 encyclopédies, l'ensemble de nos contenus pratiques, les fiches pratiques, les modèles d'actes, évidemment les décisions de jurisprudence et avec bien sûr la législation, la législation consolidée mais aussi les codes augmentés par nos auteurs. Formuler des réponses en exploitant toute la richesse et la profondeur de nos contenus est un élément réellement capital pour nous, un gage de fiabilité mais aussi de confiance pour nos utilisateurs. Alors ces cas d'utilisation, quels sont-ils ? Nous avons quatre cas d'utilisation principaux. L'IA qui interagit, l'IA qui rédige, l'IA qui résume et l'IA qui analyse. L'IA qui interagit, c'est ce que nous appelons la recherche conversationnelle. Finalement c'est une sorte d'extension de l'expérience actuelle de nos utilisateurs sur notre produit phare Lexis 360 Intelligence. Actuellement nos utilisateurs utilisent un moteur de recherche très sophistiqué qui est augmenté grâce à l'intelligence artificielle. Mais in fine, ils manipulent une liste de résultats pour trouver la bonne information. Avec la recherche conversationnelle, nous changeons vraiment de paradigme. On est là ici dans une possibilité de pouvoir exprimer directement sa problématique comme si on le faisait avec un assistant juridique. On va non seulement gagner du temps, mais en plus ça va aussi nous permettre d'être plus précis puisque finalement nous allons pouvoir formuler quelque chose qui est très proche de notre problématique du terrain. Et c'est redoutable d'efficacité. Le point important ici, c'est que les réponses qui sont formulées ne se basent que sur nos contenus. C'est un gage très important en termes de fiabilité juridique puisque la plateforme ne va s'appuyer que sur des contenus qui sont 100% fiables et à jour. Et un dernier point par rapport à cette capacité de recherche conversationnelle, c'est que l'ensemble des contenus qui ont participé à l'élaboration de la réponse sont explicitement cités comme source et on s'assure ici qu'il n'y a pas d'hallucination. Le deuxième cas d'utilisation est la rédaction. Imaginez par exemple que vous avez une lettre client à rédiger sur une affaire un petit peu sensible et vous devez réagir très vite. Plutôt que de partir sur une page blanche, vous soumettez votre contexte, vous soumettez votre besoin et vous laissez la plateforme vous proposer une trame sur laquelle vous allez pouvoir vous, que vous allez pouvoir adapter et en vous concentrant vraiment sur votre expertise, sur votre valeur ajoutée de stratège juridique que vous êtes. Alors ce que je vous dis là, ça applique aussi sur de la rédaction de mémo et même sur la rédaction de clauses contractuelles. Le troisième grand cas d'utilisation est celui du résumé, le résumé de décision de jurisprudence. Vous le savez sans doute, les décisions sont parfois assez longues à lire, ça peut faire plusieurs dizaines de pages et le volume ne cesse de croître d'année en année. Il y a un vrai enjeu ici, notamment en matière de contentieux, d'exploiter ce contenu qui est vraiment clé pour aller vous permettre de construire une argumentation, une stratégie juridique. Et comment finalement faire pour trouver les bons éléments d'information, comment trouver les bons éléments qui vont servir votre stratégie et ça sans se retrouver noyé dans la masse d'informations qui existent aujourd'hui, notamment avec l'open data ? Et bien justement, c'est là que ce cas d'utilisation se met en œuvre. Et un point qui est important ici, c'est que vous pouvez rebondir facilement d'un cas à l'autre. Donc vous pouvez ici identifier les décisions pertinentes en exprimant votre problématique via la recherche conversationnelle et de là, demander un résumé sur une ou plusieurs des décisions qui ont été citées. Alors évidemment, le résumé n'est pas un résumé littéraire, ça n'aurait pas tellement de sens. Ça ressemble plus à une analyse juridique, un peu à l'image de ce qu'on avait l'habitude de faire chez LexisNexis, et qui va vous ressortir les grands points clés, le contexte actuel, les éléments de motivation de la Cour, sur quoi s'appuie le juge pour prendre sa décision. C'est véritablement là, le travail que l'on a mené avec nos experts juridiques en la matière pourra mener de la qualité, mais aussi quelque chose, un résumé qui soit actionnable pour nos utilisateurs. Le dernier grand cas d'usage est assez intéressant, c'est celui qui permet de finalement faire de l'analyse de contenu externe. Pourquoi il est intéressant ? Parce qu'il va vous permettre à vous d'utiliser, de profiter de la puissance de la plateforme à partir d'un document que vous allez soumettre à l'analyse. Imaginons par exemple que vous souhaitez comprendre les grands points clés du dernier rapport de l'Assemblée nationale en matière de diffusion d'IA générative. Vous soumettez ce document et vous lui demandez un résumé qui va vous permettre de très rapidement comprendre les différents éléments essentiels de ce rapport. Un autre exemple, vous recevez les conclusions de la partie adverse. Vous allez devoir plaider et vous avez besoin de savoir si des éléments peuvent mettre un petit peu en danger ou en tout cas peuvent venir bousculer un petit peu votre argumentation. Eh bien, vous pouvez soumettre ce document-là et lui poser des questions directement pour comprendre finalement si vous avez à l'intérieur des éléments qui sont peut-être des risques pour vous. Nous avons pu confirmer sur l'ensemble de ces use cases, sur l'ensemble de ces cas d'utilisation, nous avons pu confirmer l'appétence utilisateur. 11 heures par semaine, c'est le temps moyen gagné par les utilisateurs actuels de la solution. C'est considérable. Rendez-vous compte, c'est une journée de travail, un peu plus, par semaine. C'est phénoménal et je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis longtemps, cette capacité de pouvoir générer aussi rapidement des gains de cette ampleur-là. Un point important, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je reviens rapidement dessus, c'est la qualité, la fiabilité des réponses. C'est un point essentiel en matière de sécurité juridique. Nous sommes dans un domaine très sensible sur ce point-là. L'alliance de la technologie et de l'excellence du contenu est essentielle, mais elle ne suffit pas si l'on n'a pas l'expertise humaine juridique pour contrôler, ajuster et, j'allais dire, s'assurer en continu d'un niveau de qualité de ce que va permettre de générer comme réponse la plateforme. Et c'est justement là qu'est notre ADN chez LexisNexis depuis, j'allais dire, depuis toujours, depuis que le digital existe. Je vous propose maintenant de visionner une courte vidéo qui va illustrer ces grands cas d'usage. Juste un petit mot sur le fait que nous avons choisi volontairement un cas, une problématique juridique assez pointue autour du pacte d'Utreil pour vous illustrer toute la puissance de la plateforme et qui vise à répondre à la question suivante. comment transmettre une entreprise en préservant un actionnariat familial stable, en conservant les talents tout en réduisant le coût fiscal de cette transmission. Je vous propose de regarder la vidéo. de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous propose maintenant de passer la main à Mathieu qui va nous expliquer en quelques mots en quoi cette plateforme permet de nous assurer de la fiabilité, de la confidentialité et de la sécurité juridique. Merci Jean-Pierre. Merci à toutes et à tous et bonjour. Après cette courbe vidéo qui illustre les capacités, les cas d'usage qui sont intégrés dans notre solution, je vous propose maintenant d'ouvrir un petit peu le capot et de prendre quelques minutes pour vous détailler en quoi notre approche technologique qui exploite à la fois les meilleurs standards du marché en matière d'IA générative et toute l'excellence de nos contenus, en quoi cette approche justement nous permet à Alexis Plus et iFrance de formuler des réponses juridiques qui sont précises, fiables, à jour, citant leurs sources et surtout exploitant toute la richesse et le potentiel des contenus de l'exexexis et ce, quelle que soit la matière juridique. Alors je pense qu'il est inutile aujourd'hui de revenir sur la puissance des IA génératives telles qu'on les connaît et l'impact qu'elles ont déjà aujourd'hui sur notre vie professionnelle, sur notre quotidien mais aussi sur notre vie personnelle. Mais il est important de rappeler ici que les grands modèles de langage, ce qu'on appelle aussi parfois les LLM, donc les Large Language Models, qui sont utilisés justement par ces IA génératives, sont par construction des modèles qui sont dits prédictifs, c'est-à-dire qui sont entraînés sur un très très large volume de contenus et de données d'apprentissage et ces données étant généralistes et statiques. Donc si on tente de poser une question juridique aujourd'hui à un modèle de langage existant, que ce soit Tchadjpité ou tout autre modèle, ce dernier va avoir une tendance assez naturelle à présenter premièrement des informations qui sont parfois fausses ou inexactes. Très justement, en fait, il va fournir la réfonte la plus probable pour lui, qui n'est pas nécessairement la plus juste. Donc on parle ici souvent de l'hallucination. Il va être aussi tenté de fournir des informations qui sont faiblement mises à jour, voire obsolètes. Vous le savez tous, ces grands modèles de langage sont entraînés sur des volumes extrêmement conséquents, ce qui prend du temps, ce qui prend de l'argent et généralement ils ne sont pas mis à jour quotidiennement, loin de là, ce qui explique aussi ce faible niveau de mise à jour. C'est aussi des informations la plupart du temps qui vont être extrêmement génériques, parfois approximatives ou imprécises, surtout lorsqu'on parle d'un domaine aussi pointu que le droit où on s'attend justement à des réponses pour le coup extrêmement précises, extrêmement spécifiques, extrêmement pointues. Et enfin, ces modèles de langage vont aussi former des réponses qui sont basées sur des sources qui ne font pas autorité, qui sont non vérifiées, non vérifiables. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de mesurer sur quel type de données sont entraînées ces différents modèles et parfois on va se retrouver avec des informations qui sont biaisées, fausses ou incompètes. Donc tout le monde a entendu parler, alors je ne voudrais pas revenir sur cet exemple un petit peu malheureux, mais tout le monde a entendu parler de certains avocats qui se sont frottés à ces limitations en ayant utilisé justement des IA génératives pour préparer leurs argumentations juridiques, argumentaires qui se sont révélées parfois truffées de citations juridiques, certes, mais malheureusement la plupart du temps fausses ou inventées. Donc ce qui a posé quelques petits soucis à ces praticiens des doigts. Donc la question a été pour l'exis-nexis dès l'initialisation des travaux autour de nos produits, comment vraiment exploiter cette puissance qui reste quand même assez incroyable des grands modèles de langage, mais tout en assurant à nos clients des réponses pertinentes, des réponses fiables à jour et surtout basées sur nos contenus juridiques, les contenus de l'exis-nexis. Et dit autrement, il s'agissait d'identifier une approche technologique nous permettant de contourner les limitations des modèles de langage existants et de fournir des outils qui allaient garantir sécurité juridique, la sécurité juridique par contre, des informations qui sont délivrées à nos différents clients. Alors l'approche que l'on a retenue, c'est celle que vous voyez sur le slide droite, je ne vais vraiment pas détailler de façon précise, mais c'est une approche vraiment dite hybride, c'est-à-dire que globalement, elle permet d'augmenter la puissance des modèles de langage de l'excellence de nos contenus. Concrètement, lorsqu'un utilisateur utilise l'exis-nexis et soumet une requête, une question, un prompt juridique à notre produit, celui-ci va passer par différentes couches d'analyse, d'interprétation. On va par exemple essayer de détecter quelle est l'intention de l'utilisateur, quel est le contexte juridique pour analyser et déterminer en termes de proximité sémantique quels sont les contenus qui sont proches. Mais ce traitement va surtout être centré sur ce qu'on appelle une architecture dite RAG, donc c'est un terme un peu barbare, qui est Retroval Augmented Generation, c'est vraiment je dirais le cœur du réacteur de notre solution et quelque part cette architecture RAG va permettre à des acteurs comme l'exis-nexis qui disposent de beaucoup de contenus mais quelque part de schématiquement d'accroître et d'optimiser les résultats fournis par le LLM en s'assurant justement que les réponses produites vont s'appuyer certes sur les connaissances du LLM mais surtout et avant tout sur les contenus spécifiques et spécialisés de l'exis-nexis. Alors juste pour aller un tout petit peu plus loin, si on compare les deux approches et pour illustrer justement ce principe de RAG, si un praticien du droit aujourd'hui soumet directement un prompt juridique à une IA générative du marché on peut encore une fois citer Chagipiti, Mistral, Anthropik ou les modèles proposés par la MA et bien d'autres je crois qu'on a maintenant une foultitude en fait ce prompt juridique va être transmis directement au modèle de langage et celui-ci va donc produire une réponse qui exploite essentiellement les informations sur lesquelles il a été entraîné. Donc ça c'est l'approche classique ce qui conduit à tout un tas de limitations telles qu'évoquées juste avant. En fait en utilisant le traitement du prompt juridique donc la question de l'usitateur et sa problématique juridique va être beaucoup plus complexe et pertinent juridiquement et schématiquement suivre quatre grandes étapes qui sont détaillées dans le schéma que vous avez à l'écran. Donc la première en gros on va analyser la requête on va essayer de comprendre son sens juridique l'intention de recherche on va comme le schéma l'indique s'appuyer sur des LLM internes mais aussi sur toutes nos ressources linguistiques de droit pour justement interpréter juridiquement le prompt c'est vraiment la première étape la seconde étape et c'est là où c'est extrêmement intéressant en comparaison de l'approche classique c'est qu'on va aller chercher dans nos contenus des extraits d'informations des bribes d'informations qui vont être pertinents au regard de cette requête utilisateur et donc quelque part ces extraits d'informations vont constituer en quelque sorte des informations additionnelles qui sont pertinentes et contextuelles à la requête de l'utilisateur donc la requête d'un côté des contenus juridiques extrêmement pertinents par rapport à cette requête et donc on va soumettre en fait ces deux ensembles qu'à la fois la requête et les informations additionnelles au modèle de langage et donc quatrièmement ce que va faire en fait le modèle de langage c'est utiliser ces informations additionnelles ainsi que évidemment ces données de formation initiales pour formuler une réponse qui va être pertinente et juridiquement fiable vous l'aurez compris c'est aussi par ce biais que nous sommes en capacité de citer les sources d'informations qui nous ont permis de formuler la réponse donc qui va permettre et point essentiel endroit justement de certes fournir une réponse extrêmement pertinente mais donner aux praticiens la capacité à évaluer creuser l'information telle qu'elle a été restituée en allant lire prendre connaissance des différents documents que ce soit des contenus doctrinaux des contenus législatifs ou des contenus de jurisprudence donc par ce biais là on garantit une absence totale d'hallucinations sur les références qui sont citées alors petite précision comme vous le voyez sur le schéma nous utilisons aujourd'hui principalement deux grands modèles de langage le premier est Claude fourni par la société Anthropie qui est le second est GPT de la société OpenEI pour autant on est complètement agnostique par rapport au modèle c'est à dire qu'on a estimé justement que notre architecture se devait à date de s'appuyer sur les meilleurs standards du marché tout en ayant la capacité assez simplement et par construction d'évoluer pour prendre en compte de futurs modèles et force est de constater que ces modèles évoluent extrêmement rapidement actuellement donc partenariat technologique à date qu'on a noué avec ces deux acteurs et donc ces partenariats s'accompagnent également de niveaux de garantie qui sont exclusifs en matière de sécurité de confidentialité et de protection des données alors juste quelques mots pour une parfaite transition pour évoquer ces sujets justement liés à la sécurité à la confidentialité et à la protection des données donc toutes nos solutions et en particulier Lexis plus AI sont évidemment conformes au règlement européen de protection des données donc toute cette problématique de protection des données est prise en compte sur toute la chaîne de valeur de nos développements que ce soit de la partie conception jusqu'à la livraison c'est-à-dire ce qu'on appelle le privacy by design c'est-à-dire que nos ingénieurs nos développeurs l'ensemble des personnes qui contribuent au développement du produit dès le départ et pendant toute cette phase-là prennent en compte la protection de ces données tous les modèles d'IA génératifs que l'on utilise aussi sont des modèles privés ils sont non partagés avec des tiers ça c'est extrêmement important puisque ce qui nous permet par exemple d'assurer que toutes les sessions utilisateurs sont évidemment sécurisées elles sont aussi cryptées et toutes les données clients qui transitent par nos serveurs sont chiffrées de bout en bout et sont détruites après leur traitement vous l'avez vu avec la démonstration et la vidéo qui a été montrée le quatrième cas d'usage consiste pour un client à fournir ces documents on assure aujourd'hui par ce biais la manière de sécuriser ces différents traitements ces accords noués aussi avec ces partenaires nous garantissent aussi de préserver et point extrêmement important de préserver notre propriété intellectuelle alors au-delà de préserver celle de Lexis Nexus c'est aussi la propriété intellectuelle de nos auteurs que l'on préserve et aussi de nos clients donc c'est un point extrêmement important je le souligne les IA génératives que nous exploitons même si certains noms sont très connus les accords qu'on a noués avec ces partenaires nous garantissent que ces IA génératives ne se nourrissent pas de nos contenus pour continuer leurs apprentissages ce sont vraiment des instances privées Lexis Plus AI est enfin hébergé dans une infrastructure cloud qui est dédiée à LexisNexis ce qui nous permet évidemment de gérer de manière optimale les performances et la sécurité de notre solution tout en tirant parti des derniers développements de fournisseurs comme Microsoft Azure ou Amazon AWS voilà et pour finir que ce soit lors du développement de la mise au point ou de la qualification de Lexis Plus AI France nous adoptons et nous respectons scrupuleusement les principes de l'IA responsable de notre groupe et maison mère Ilex nous sommes en particulier extrêmement vigilants sur la manière dont l'IA est utilisée dont elle est contrôlée supervisée par des humains ou entraînée de manière transparente non biaisée et non discriminante voilà donc j'en termine cette partie vous m'excuser un petit peu plus technologique on essaie d'ouvrir le capot en essayant de rester ne rester le plus le plus didactique possible et je passe maintenant la parole à Sonia Sissé qui nous fait le plaisir d'être présente à nos côtés ce matin et qui va mettre en lumière les impacts de l'IA générative sur son métier en évoquant avec nous comment des solutions innovantes comme Lexis Plus AI sont en train de révolutionner la pratique et les usages de sa profession merci beaucoup Mathieu merci à tous de m'avoir invitée aujourd'hui pour parler d'IA générative ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous déjà parce que j'aime beaucoup les équipes d'Exis-Texis mais j'aime surtout les outils parce qu'en plus d'être avocat techs cybersécurité et protection des données je suis aussi en charge de l'innovation au bureau de Paris et je participe au Generative AI Steering Committee de Linkletters au niveau mondial et donc compte tenu de ces attributions je suis en charge de m'assurer de l'adoption et du développement d'outils par les avocats ou du cabinet mais d'outils y compris d'IA générative et c'est vrai que j'arrive un peu après la bataille parce que tout a été très bien dit et du coup je ne fais que l'écho de ce que j'ai entendu puisque c'est vous vous inscrivez exactement dans la démarche qui est aujourd'hui celle d'un cabinet tel que Linkletters c'est-à-dire qu'on travaille sur des outils qui amènent pour nous qui vont faire résonner en tout cas dans notre démarche certains mots-clés ce qui a déjà été utilisé donc juriste augmenté la fiabilité des données la confidentialité la propriété intellectuelle de vos clients donc des cabinets tout ceci est très important pour un cabinet tel que le nôtre et pour d'autres cabinets évidemment pourquoi ? parce que l'intelligence artificielle telle qu'elle va être utilisée par les professions du droit à mon sens c'est trois choses trois A d'abord évidemment l'automatisation des tâches ce qui est en place depuis de longue date vous l'avez dit mais également l'accélération absolument des personnes et bien sûr l'augmentation des performances c'est très important et c'est ce qui va nous permettre en tant que professionnels du droit d'arriver à un conseil juridique de qualité qui soit amélioré accéléré augmenté juriste augmenté a été utilisé j'aime beaucoup ce terme alors ce qu'on attend aujourd'hui de ces outils nous c'est de l'assistance évidemment c'est du soutien de l'accompagnement et non pas du remplacement parce que j'anticipe d'ores et déjà les questions qui à mon avis sont en train d'arriver c'est des questions qui reviennent beaucoup est-ce que les avocats ont peur des Legal Tech et de l'IA générative la réponse en tout cas en ce qui nous concerne c'est pas du tout au contraire on embrasse ces technologies on est ravis qu'elles soient sur le marché pourquoi ? parce qu'elles vont nous permettre de nous concentrer sur ce que nos clients attendent de nous c'est-à-dire de la relation humaine de l'accompagnement à la stratégie énormément de conseils précis et de laisser je dirais les tâches sur lesquelles on a une valeur ajoutée et moindre faite faire par justement des nouvelles technologies de l'IA générative donc aujourd'hui c'est vrai que ces outils qui sont présents avec lesquels on ne peut pas se départir qui sont d'abord chez tous les professionnels du droit les petits cabinets les grands cabinets les cabinets unipersonnels mais également dans toutes les directions juridiques donc chez nos clients ces outils on ne peut pas faire sans et la seule chose qui va importer aujourd'hui c'est la qualité des données à l'entrée la qualité des données à la sortie et le conseil qui sera basé sur justement ces données de sortie et donc c'est là-dessus qu'on se concentre c'est là-dessus que nos clients nous attendent et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en préparant cette session c'est vrai qu'aujourd'hui il est très clair pour nous tous que tous les avocats auront ces outils d'IA générative et que le seul sujet et le seul grand remplacement qu'il y aura c'est ceux qui malheureusement n'en ont pas et qui ne pourront pas se différencier sur un marché aussi compétitif donc voilà merci beaucoup merci à tous merci beaucoup Sonia Sissé pour cet éclairage inspirant en fait on apprend aussi beaucoup en vous écoutant donc vous nous avez vraiment retracé l'impact de l'IA générative dans votre métier et en effet on a pas mal de questions qui sont arrivées sur le fil tout au long d'ailleurs de cette présentation j'ai beaucoup de questions pour lesquelles on a déjà répondu donc je ne les reposerai pas mais on vous refera une réponse par écrit bien évidemment ou par téléphone et je rebondis sur ce que vous venez de dire Sonia parce que la question qui est arrivée juste avant que vous vous posiez votre question ou que vous fassiez votre intervention pardon beaucoup s'inquiètent de l'impact des technologies d'IA sur l'emploi dans le secteur juridique comment répondez-vous à ceux qui craignent qu'une solution comme Lexis Plus AI France puisse remplacer certains rôles et les rendre obsolètes on y a quand même beaucoup répondu est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce point je pense qu'il est important de savoir aussi que aujourd'hui nos stagiaires nos juristes juniors ont d'autres aspirations vous parliez tout à l'heure de la journée de 11h vous avez dit c'est plus qu'une journée en fait sur certains dossiers c'est une journée chez nous et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une population d'avocats ou de juristes qui entend passer moins de temps être un peu plus efficace et donc je pense je ne m'inquiète pas pour cette génération qui au contraire est demandeuse d'outils aujourd'hui dans les sessions de recrutement il nous pose la question quels outils vous déployez en interne et donc cette génération va forcément prendre le pas et tout de suite adopter les outils d'IA générative mais par ailleurs ce ne seront plus effectivement des avocats standards tels qu'on les a aujourd'hui sur le marché ce seront des avocats qui auront à mon sens d'autres cordes à leurs arcs on a parlé data scientists je pense qu'il y aura des avocats data scientists des avocats data engineers des avocats formés à l'IA et aujourd'hui on a reçu la semaine dernière un master de droit de l'intelligence artificielle dont les cours de code sont intégrés directement dans le master donc ça c'est la nouvelle génération qui arrive sur le marché et qui ne s'inquiète pas du tout de ne pas retrouver sa place dans les cabinets ou dans les directions juridiques je pense que c'est une génération qui viendra avec les outils c'est très clair j'ai d'autres questions la suivante est-ce que la première est-ce la première solution d'IA générative sur le marché des professions du droit et comment vous positionnez-vous par rapport à vos concurrents Mathieu peut-être j'ai pensé des questions ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir comment LexisNexis se positionne par rapport à ses clients on n'est pas des suiveurs on est surtout et avant tout là pour fournir des solutions qui répondent à des cas d'usage et des problématiques précises pour nos clients donc pour répondre un peu plus un peu directement à la question on se positionne certainement comme la seule solution qui couvre autant de contenus qui se base sur l'excellence évidemment de nos contenus on a beaucoup évoqué aujourd'hui mais qui propose cette diversité de matières de thématiques juridiques voilà en intégrant ce type de technologie donc je pense que c'est vraiment aujourd'hui la première solution qui est sur le marché avec cette diversité de contenus de problématiques juridiques qui est adressée et ce qui remet d'ailleurs je crois qu'Éric l'a suivi tout à l'heure mais il est extrêmement important de mesurer que l'existe c'est vraiment la combinaison d'une force de frappe qui est mondiale au niveau technologique et de contenus qui sont réputés et qui sont réputés comme excellents et c'est vraiment cette combinaison là de la technologie avec les contenus qui nous permet vraiment d'adresser aujourd'hui le marché avec une solution de 1 on est fier 2 j'en suis convaincu remportera un franc succès au regard des différents tests qu'on a pu déjà réaliser pas uniquement en France on a évidemment des clients qui testent la solution actuellement qui sont en finalisation mais aussi sur les autres pays donc on est extrêmement confiant sur notre capacité à déployer sur le marché la meilleure des solutions à rappeler aussi peut-être que notre solution intègre notre technologie et nos contenus nos contenus ne seront pas disponibles sur d'autres technologies que celles de l'existe très important j'ai d'autres questions peut-être pour Jean-Pierre vous évoquiez des cabinets aux Etats-Unis qui ont testé la solution est-ce que vous avez déjà proposé à des cabinets de la tester et quels en sont les retours ? alors je parlais des ponzeurs par semaine je pense que c'est un élément qui est important d'avoir en tête le simple cas d'usage de la recherche conversationnelle le retour qu'on a eu c'est 7 heures 7 heures par semaine juste ce cas d'usage donc c'est vraiment extraordinaire ces retours qu'on a aujourd'hui on a un programme en France qui s'appelle Lexis Insider qui finalement est gratuit qui permet à tout un chacun de s'inscrire et de suivre comment nous progressons au travers de ces technologies d'IA générative et très concrètement là où nous en sommes dans le déploiement de la solution on est aussi j'en parlais tout à l'heure dans une démarche et ça a toujours été un ADN chez nous dans nos produits de co-construction avec nos clients et donc on a embarqué et on continue d'embarquer des clients dont Linkletters fait partie d'ailleurs dans justement tester prendre du retour ajuster comme le disait Mathieu notre objectif c'est de sortir la meilleure solution pour nos marchés en France et donc ce à quoi on s'applique et évidemment avec nos clients pour s'assurer que l'impact qu'on va générer est réel tangible dans le quotidien de nos utilisateurs Merci Jean-Pierre Autre question Comment envisagez-vous l'évolution de votre outil sur les prochaines années ? Je peux l'apprendre aussi Ce n'est qu'un début c'est déjà une révolution mais c'est le premier pas d'une révolution qui va s'accélérer on le voit on le voit depuis un an un an et demi si on s'en remet un an et demi en avant Chad DpT était parfaitement inconnu les IA génératifs ça restait quand même quelque chose qui était assez alors qu'on l'utilisait nous sur nos outils mais qui était quand même assez peu connu du grand public donc cette révolution elle va évidemment continuer et quelque part l'IA génératif va progressivement toucher l'ensemble des produits d'ailleurs que LexisNexis commercialise sur toute la chaîne de valeur de nos clients donc je pourrais citer des outils comme Close comme LexisPoly comme Jarvis donc des outils qui à la fois vont servir dans des transactions des outils qui vont permettre de gérer un cabinet et ces technologies là vont vraiment de plus en plus s'implanter dans ces différents outils on aura aussi beaucoup plus de ponts entre les différents outils je prends un exemple vous avez la chance d'être client de LexisNexis sur un logiciel pour la gestion de votre cabinet vous êtes en train de préparer un dossier il est extrêmement intéressant de pouvoir un peu comme on le fait directement sur LexisPoly depuis votre logiciel de gestion de cabinet pour préparer votre dossier interroger poser une question demander la rédaction d'un article basé sur nos contenus voilà donc il y a énormément de cas d'usage auxquels on est en train de réfléchir et qui vont être implémentés et qui justement vont faire un train de faciliter la vie de nos clients encore une fois dans une logique d'être beaucoup plus intégré entre nos différents produits juste je me permets de préciser un point pour rebondir c'est par rapport à Jarvis qui est une société que nous avons acquise il y a un début d'année et qui a d'ores et déjà de l'IA générative embarqué dans un assistant qui s'appelle Tony et qui permet quoi ? qui permet d'être productif déjà dans l'utilisation même du produit où on décrit finalement son besoin et l'outil va créer les différents dossiers l'agenda etc et ce qui permet vraiment d'avoir beaucoup plus de productivité et on a des retours extraordinaires sur ce type d'utilisation là il y a une forte évidemment attente de couplage comme le disait Mathieu tout à l'heure je me permets juste de rajouter un dernier mot également je crois que l'inclinateur est aussi utilisateur d'une solution qui s'appelle Close qui est utilisée pour tout ce qui est acquisition de société et qui intègre des fonciétés de data room vous imaginez un petit peu la puissance qu'une IA encore une fois se réserve de confidentialité de protection des données mais qu'une IA générative peut apporter dans l'analyse des documents qui sont dans une data room c'est absolument phénoménal pour avoir acquis quelques sociétés récemment au nom de LexisNexis on sait le temps que ça prend en fait d'analyser de comprendre de lire de comparer un certain nombre de documents tous les documents qui sont mis à jour dans le cadre qui sont mis à disposition dans le cadre d'une data room c'est encore un autre exemple s'il fallait en trouver un de cas d'usage sur lesquels évidemment on est en train de travailler qui seront aussi couplés dans l'écosystème de Lexis Plus et A donc de très très belles perspectives dernière question à moins que j'en ai une autre qui soit arrivée sur l'autre fil oui voilà je vais prendre celle-ci la solution est-elle disponible alors ça on en a parlé au tout début mais on va vous y répondre à nouveau pouvez-vous nous communiquer plus de détails sur le déploiement en France doit-on s'attendre à une augmentation des tarifs par exemple on peut l'apprendre celle-là donc comme vous l'avez compris on a passé énormément de temps à faire de cette solution la meilleure des solutions intégrant l'intelligence artificielle générative en France elle se base sur nos contenus elle assume un haut niveau de responsabilité de la part de LexisNexis de la sécurité pour ses clients de la sécurité pour nos auteurs le respect des contenus de nos clients donc c'est forcément un petit peu plus compliqué que simplement connecter un LLM sur des contenus publics par exemple et donc du coup ça nous a pris un petit peu plus de temps pour autant je vais répondre simplement à la question la commercialisation dans les jours pour ne pas dire dans les heures qui viennent et la mise à disposition sur le marché dans les semaines à venir on veut s'assurer que tout soit absolument parfait au moment de la mise à disposition par nos clients on ne veut pas que nos clients soient perdus ce n'est pas l'habitude qu'ils ont avec nous et on veut maintenir ça après vous parliez de prix ce n'est pas un prix en fait pour cette solution puisque en fait ça dépend des paquets de contenus que nos clients ont ou vont acquérir et c'est un mix qui dépend à la fois des contenus à la fois de la taille du nombre d'utilisateurs du nombre d'avocats dans un cabinet donc il n'y a pas un prix mais effectivement il y aura une valorisation de Lexis Plus AI France par rapport à nos solutions de recherche classique Merci Eric merci à tous d'avoir été si nombreux à nous rejoindre ce matin pour la conférence de presse LexisNexis à l'occasion du lancement de notre solution Lexis Plus AI en France Merci Merci à tous Merci 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 Merci